Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ensemble aujourd'hui sur le circuit Paul Ricard en France pour découvrir la présentation de cette quatrième saison de la carrière F1 2019. C'est en France que nous nous sommes installés pendant trois jours pour tester les nouvelles monoplaces qui devront répondre à la réglementation de cette troisième année. Pas mal de changements depuis Monza l'année dernière, les pilotes et les écuries savent qu'elles doivent changer leur approche du nouveau règlement. Nous allons ensemble passer par les dix équipes qui seront représentées cette année avec l'arrivée d'un nouveau motoriste et de nombreux changements de nom et d'équipage. La saison s'annonce plus ouverte que jamais. C'est par ordre alphabétique que nous allons passer en revue les troupes de cette nouvelle saison. Nous débutons logiquement par Alfa Romeo qui a souhaité conserver son line-up pour la personne de Raikkonen qui enchaîne, lui que l'on voyait déjà à la retraite il y a deux ans déjà. Il est toujours disponible et présent pour faire évoluer cette voiture dans une écurie qui l'affectionne particulièrement et une écurie qui a gagné en dynamisme la saison dernière avec le changement pour le second pilote. Lucas Weber, fidèle pilote dans le top 10 au fil des dernières courses de l'année dernière. Il a succédé à un Antonio Giovinazzi, devenu désormais troisième pilote de l'équipe, pilote de développement. L'Italien a été, on va dire, remercié sans suppression de contrat. L'équipe Alfa Romeo compte de nouveau cette année régulièrement jouer les places d'honneur dans le top 10 avec sans doute des luttes à venir face à Mercedes et Racing Point. Ne dites plus Toro Rosso, mais prononcez désormais Alfa Tauri. L'écurie italienne de Faenza est renommée après avoir été Minardi et Toro Rosso. La structure s'appelle désormais Alfa Tauri pour se dissocier de la filiation Red Bull. Elle représentera désormais une marque de vêtements du célèbre Toro. Parmi les pilotes alignés, on retrouve Alexander Albon, le Thaïlandais, qui fera d'ailleurs cette saison quelques piges en essai libre pour Red Bull, puisqu'il reste pilote affilié à la marque de boissons énergisantes. Et à ses côtés, Daniel Gviat Toro Rosso, qui avait été la dernière la saison passée, avec très peu de points emmagasinés. On compte sur la fiabilité du moteur Honda pour remettre les choses dans le bon ordre cette saison. Si l'année dernière beaucoup voyait Charles Leclerc remporter le titre, cette année il est de nouveau capable de gagner, mais avec un Vettel décidé à prendre sa revanche. Non, vous ne rêvez pas, la Scuderia Ferrari, championne du monde en titre des constructeurs, est revenue cette année avec une livrée rouge, ce qui calmera les ardeurs de certains, mais surtout une décoration hommage au Formule 1 de John Barnard du début des années 90. Leclerc et Vettel prêts à en découdre et à se trouver le terrain nécessaire pour obtenir leur revanche face à la Red Bull, qui l'année passée avait été très véloce sur l'entièreté de la saison. Ferrari équipe à battre, mais les pilotes auront-ils cette année la fiabilité nécessaire pour défendre leurs chances sur les 21 courses de la saison ? La réponse des Melbourne. Je vous évoquais en début de ces essais hivernaux, l'arrivée d'un nouveau constructeur, en tout cas d'un nouveau motoriste Ford, fait son retour, non pas via Cosworth, mais bien via Ford Performance, et c'est l'écurie Haas qui a la lourde tâche de développer ce moteur. Vous le voyez, deux pilotes français seront alignés cette année, Romain Grosjean qui a retrouvé son volant après le départ de Kevin Magnussen, et surtout Pierre Gasly qui a trouvé refuge dans l'équipe américaine, alors qu'il était remplacé par un certain Valtteri Bottas l'année passée. Bref, Haas, c'est la volonté de développer ce moteur Ford en espérant, en fin de saison, pouvoir se battre parmi les voitures qui jouent les points. Actuellement, les essais hivernaux ont montré que la voiture n'est pas forcément bien née, et qu'il y aura beaucoup de travail. Haas, qui avait terminé huitième du classement constructeur l'année dernière, souhaite faire tout autant cette année, avec le temps d'apprentissage nécessaire à ce nouveau constructeur, qui donc joint ses forces à Haas. Ford et les Etats-Unis, ça va forcément ensemble, vous vous doutez bien, qu'il n'y avait que l'écurie de jean Haas pour accueillir cette nouvelle motorisation. A voir maintenant ce que cela va donner. Si la saison dernière n'avait pas été à la hauteur au niveau technique et fiabilité, McLaren-Mercedes a désormais l'ambition de tenir le coup sur la longévité de ses pièces. Après avoir beaucoup travaillé sur le nouveau règlement, Carlos Sainz et Landon Ries, qui continuent à représenter l'usine de Woking, vont désormais faire avec un moteur beaucoup plus fiable que par le passé. La neuvième place de l'année dernière semble un mauvais souvenir, déjà oublié de tous. Les résultats montrés lors des trois jours d'essai libre au Paul Ricard prouvent que la McLaren a un châssis bien né et un moteur qui s'accorde parfaitement avec ce dernier. Vous voyez les caméras embarquées qui vont vous montrer à quel point la fluidité de la voiture est claire dans des virages comme la courbe de signe. Et à entendre les mots de Zach Braun et des pilotes, on espère que McLaren pourrait cette année devenir jusqu'à la cinquième force du plateau. C'est tout le mal que l'on souhaite évidemment aux hommes en orange. Non, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien un pilote belge qui est au volant, pas celui auquel vous vous attendiez peut-être, mais c'est Stoffel Van Dorn, troisième pilote de la marque à l'étoile, qui a mené une journée d'essai en compagnie de Lance Stroll et d'Evon Butler. Mercedes a chuté ces dernières années. La volonté est d'augmenter un maximum le temps de simulateur et donc quatre pilotes sont dévoués à l'usine de Bracelet au développement virtuel de la monoplace. Une nouvelle livrée également présente. On a quitté la volonté de se rapprocher de la Formule E où tout se passe bien pour Stoffel Van Dorn et Nick De Vries. Et Butler, plutôt confiant, disait vouloir viser régulièrement le podium sur cette Mercedes qui, à l'entame de cette saison, n'est pas considérée comme une voiture pouvant atteindre le podium, chose qu'on aimerait voir évidemment avant la campagne européenne pour les hommes de Toto Wolff. Exit, Fernando Alonso et ses sponsors. Une année et puis s'en va Racing Point qui avait impressionné l'année dernière en terminant quatrième devant Mercedes au championnat du monde constructeur. Il se retrouve cette année avec ses deux pilotes titulaires de l'année dernière, Valtteri Bottas et Sergio Perez. On évoquait Nick De Vries. Le pilote sera titulaire. On lui offrira également quelques séances d'essais libres du vendredi matin cette saison. Une voiture qui a donc retrouvé les couleurs de son sponsor principal, BWT et Sport Pesa, qui ont accepté de revenir dans le jeu après la passe Alonso qui a été d'une durée d'un an. Cette voiture est capable de jouer les premières places. Dès Melbourne, elle pourrait se fier à son moteur Mercedes pour réaliser de belles performances lors des qualifications. Voiture redoutable en séance sprint, mais beaucoup plus de dégradation et de difficulté avec les gommes médium et les gommes hard à voir sur les Grands Prix où il fera chaud, tel Bahreïn, la Chine ou encore des tracés un peu plus sinueux comme Singapour. Arborant des couleurs traditionnelles, l'écurie Red Bull revient cette saison avec le numéro 1 arboré sur l'une de ces monoplaces. On va effectivement rempiler pour une deuxième année le changement de règlement nous a poussé à rester du côté de l'équipe de Christian Horner et on a fait le bon choix puisque la monoplace semble une nouvelle fois bien née. Les dernières évolutions montrées en fin d'année dernière étaient de nouveau positives et Ferrari reste certes la référence de ses essais mais Red Bull Racing a comme volonté cette saison de développer principalement la longévité de ses pièces pour éviter les déconvenus de l'année dernière comme en Allemagne ou Singapour par exemple. Bref, une voiture plus fiable peut potentiellement ramener plus de points et donc le titre constructeur qui est ce qui échappe à Red Bull Honda depuis deux ans. Sera-ce la bonne année pour l'équipe autrichienne ? On le saura évidemment avec un premier affrontement à Melbourne qui pourra donner un comparatif de l'entame de saison qui l'année dernière avait plutôt été comparé à une course-poursuite face à la Scuderia Ferrari. Renault Sport était sur ses terres pour cette séance d'essais libres de pré-saison les essais hivernaux qui ont été amenés proches de Renault qui a permis à bien un de ses pilotes de beaucoup tourner et c'est Daniel Ricciardo qui devait un temps occuper le poste de deuxième pilote celui-ci a finalement été attribué à Nico Hülkenberg le pilote allemand qui revient après avoir cédé sa place l'année dernière il est de nouveau pilote titulaire aux côtés de Max Verstappen un duo qui pourrait fonctionner entre la jeunesse et l'expérience deux pilotes fiables deux pilotes fougueux et conservateurs et donc des profils qui pourraient se compléter permettant peut-être à Renault de s'améliorer et de passer devant Red Bull ils ont terminé troisième l'année passée la monoplace est bien née on a de bonnes performances en ligne droite qui était évidemment le déficit par rapport à Ferrari les dernières années et par rapport à Honda le moteur a de nouveau subi pas mal de changements et la fiabilité semble un peu plus au rendez-vous que l'année dernière bref Verstappen, pilote numéro 1 a de bons espoirs de victoire et pourquoi pas de titre mondial et dernière équipe présentée et dernière équipe au classement ces dernières années Williams reçoit de nouveaux sponsors pour cette saison et un nouveau pilote le Danois Kevin Magnussen remplace Robert Kubica qui aura malgré tout lui aussi quelques séances d'essai libre accordées cette année vous devrez retrouver en image le polonais mais c'est bien Magnussen qui sera deuxième pilote assez surprenant quand on sait le jeune âge de son équipier George Russell le britannique de nouveau titulaire pour l'équipe de Claire et Frank Williams une équipe qui l'année dernière était très très loin au classement et finalement après une très très bonne fin de saison s'est vue récompensée de la septième place du classement général devant Haas McLaren et Toro Rosso ils ont volonté de faire tout aussi bien voire mieux cette année en auront-ils vraiment les moyens techniques on le saura très rapidement je vous offre également l'occasion de découvrir le calendrier de cette nouvelle saison pas de changements fondamentaux bien sûr un grand prix tous les deux jours en première sur Youtube on les vivra avec le chat le live et le direct et ensuite les VOD seront tout de suite disponibles j'ose espérer que tout ce qui a été présenté dans cette vidéo vous plaira je vous donne rendez-vous après demain pour découvrir la première course de la saison ce sera à midi pétante il y aura un lien qui sera ajouté sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à me suivre sur Twitter Instagram Facebook et Youtube à vous abonner pour ne rien manquer d'une nouvelle saison qui s'annonce plus ouverte et plus disputée que la dernière vous n'avez encore rien vu merci à toutes et à tous d'avoir suivi CCC Ivernot en direct du Paul Ricard quelques images déjà de l'arrêt de Bulle en piste cette année et on se donne rendez-vous à Melbourne pour le lancement de cette quatrième saison de carrière à la prochaine au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz